Alors, comme je vous disais, cette conférence est enregistrée et elle sera diffusée sous forme d'un fichier vidéo sur Internet dans quelques semaines. Donc éventuellement, pour ceux qui n'auraient pas pu assister ou pour ceux qui éventuellement dormiraient pendant mon propos, vous pourrez retrouver ça disponible sur Internet. Voilà. Alors, le sujet de ce soir va être donc la géographie historique des diocèses de Savoie. Alors, en France, vous savez que l'histoire et la géographie sont absolument indissociables puisqu'on les enseigne un peu conjointement, au moins jusqu'au baccalauréat. Et pour ce qui me concerne, quand j'ai passé le concours d'entrée à l'école des Chartres, il y avait une épreuve, une épreuve orale mais qu'on passait à l'écrit. C'est un peu spécial. Qui s'appelle justement la géographie historique et qui pouvait porter sur n'importe quel aspect de l'histoire de France, des origines à nos jours, pour donc montrer en quelques cartes l'évolution des limites administratives ou des limites ecclésiastiques, pourquoi pas, de telle ou telle région de France. J'étais tombé sur la France sur les Alpes, du 14e à nos jours. J'avoue, j'ai été content du sujet, ça m'a beaucoup inspiré. Bref. Tout ça pour vous dire qu'il me semble que les cartes sont les outils indispensables pour bien comprendre l'évolution d'un territoire, l'évolution d'une circonscription, l'évolution d'une institution, pourquoi pas. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer ce soir en essayant de vous dessiner les contours des diocèses de ce qui compose la Savoie, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et je vous proposerai aussi d'analyser un petit peu la hiérarchie ecclésiastique, notamment à travers la hiérarchie des provinces ecclésiastiques, entre évêques et archevêques, notamment. Mais je n'irai pas dans l'évocation des subdivisions des diocèses. Les subdivisions, c'est peut-être les décanats, bien sûr, les archi-prêtrés ou encore les paroisses qui constituent bien sûr la circonscription ecclésiastique de base et par excellence. Mais donc je n'irai pas jusque à ces considérations, si vous voulez. Je me contenterai de décrire, et ce sera déjà pas mal, l'évolution des diocèses depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et donc, commençons par le commencement avec les provinces romaines. Et avec les provinces romaines, j'évoquerai l'étymologie même du mot diocèse. Le mot diocèse provient du grec diokésis, qui signifie tout simplement administration-gouvernement. C'est vraiment un terme très très général et qui est employé dans l'administration romaine au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne, sous l'Empire. Et le terme va être plus spécialifiquement employé au IIIe siècle, lors des réformes entreprises par l'empereur dioclétien, deuxième moitié du IIIe siècle. Empereur donc qui reconfigure complètement les institutions romaines et surtout les circonscriptions de l'Empire romain. Il va diviser l'Empire romain en un certain nombre de diocèses, qui sont des circonscriptions assez vastes. S'il fallait en donner une preuve, c'est que justement la Gaule était divisée en deux diocèses, seulement deux diocèses. Le diocèse des Gaules à proprement parler est le diocèse des sept provinces. Pour parler très schématiquement, le diocèse des Gaules c'est le nord de l'actuelle France et le diocèse des sept provinces c'est plutôt le sud de la France actuelle. Et ce qui est à noter, c'est que l'Église va s'inspirer de ce modèle, de ces diocèses civiles, puisque donc à la base ce sont des diocèses civiles, une administration civile, pour créer ces églises locales dirigées par un évêque. Au passage, vous notez que la terminologie qu'on utilise, diokésis, épiscopos, ce sont des termes qui proviennent du grec. Diokésis, comme je vous ai dit, c'est l'administration, c'est le gouvernement. Episcopos, c'est celui qui surveille. Donc on a bien l'idée d'emprunt à des termes grecs qui renvoient à l'idée d'administration, à l'idée de surveillance. Alors, diocèse ou évêché, on peut peut-être faire la distinction. On utilise plutôt le mot diocèse pour désigner la circonscription ou à la limite la population qui existe à l'intérieur de cette circonscription, tandis qu'évêché a peut-être une exception un peu plus large. L'évêché, ça peut désigner la ville, voire la résidence de l'évêque, le bâtiment en lui-même. Ça peut désigner aussi, c'est un terme un peu synonyme, tout simplement de diocèse. L'évêché, ça peut être aussi l'institution, c'est-à-dire les services de l'évêque, les services du diocèse. Et ça désigne, enfin, ça peut désigner l'église locale. Donc on voit que diocèse et évêché ne sont pas des termes complètement synonymes. Et pour bien comprendre l'histoire des diocèses en Savoie, il est indispensable de connaître un petit peu la géographie des anciennes provinces romaines. Alors vous avez sous les yeux une carte des provinces romaines, justement sous Dioclétien, donc là on se situe à peu près à la fin du IIIe siècle, où on voit que ce qui va devenir la Savoie est compris majoritairement dans la province de Viennoise. La province de Viennoise qui faisait partie du fameux diocèse des sept provinces. Et pour la partie, disons, la plus orientale de ce qui va devenir la Savoie, et bien nous avions la province des Alpes-Crépénines et la province des Alpes-Côtiennes. Et vous verrez que la province des Alpes-Côtiennes, dans une large mesure, va correspondre aux diocèses, aux futures diocèses de Maurienne. Voilà. Et ce qui est important de bien avoir à l'esprit, c'est qu'en fait les diocèses catholiques, les diocèses chrétiens, vont se calquer donc sur, d'une part, les provinces romaines, mais surtout sur les cités romaines, et les cités même gauloises qui sont leurs prédécesseurs, pour donc la création de ces différents évêchés. Et donc, c'est ce qui va justifier la présence des différents diocèses qui vont intéresser la Savoie aux origines. Et les origines vont se situer principalement, on va dire pour simplifier, au 4e et 5e siècle. Commençons par le diocèse de Grenoble. C'est un peu aberrant quand on parle de la Savoie, mais pas tant, vous allez voir, parce que le diocèse de Grenoble est sans doute un des plus anciens dans la région. On estime sa création aux alentours de 380, ce qui correspond un petit peu à l'intérêt, à la date à laquelle l'empereur gracien va porter un certain intérêt à la bourgade de Cularo. Cularo, c'est l'ancien nom de Grenoble. Grenoble, en raison justement, enfin Cularo plutôt, en raison de l'intérêt que lui porte l'empereur gracien, va prendre le nom de cet empereur et va s'appeler Gracianopolis. Et de Gracianopolis, on est passé à Grenoble. C'est ça l'étymologie de Grenoble. Grenoble, c'est la ville de Gracien, c'est la ville de l'empereur gracien. Et donc, un premier évêché est attesté, enfin un premier évêque est attesté à Grenoble aux alentours de 380, un certain Saint-Domna. Voilà, donc là c'est un des plus anciens évêchés attestés dans la région. On doit mentionner également l'évêché de Genève, qui lui apparaît, enfin il y a en tout cas un premier évêque qui apparaît de façon certaine vers 400, c'était un certain Isaac, qui était évêque de Genève. La tarenthèse, elle, est mentionnée aux alentours de 427-430, et on raconte que c'est Saint-Jacques d'Assyrie qui aurait fondé ce diocèse. C'est un diocèse qui est à cette époque rattaché à la province de Vienne. Et avant même, c'est un territoire qui dépendait de la province d'Arles. Mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'en 794, l'évêché de Tarentèse est érigé en archevêché par Charlemagne, donc lors du concile de Francfort. Et c'est donc un archevêché qui va être à la tête d'une province ecclésiastique. Une province ecclésiastique, c'est un regroupement de diocèses qui a à cette tête un archevêque. Et donc, à partir de 794, l'évêque de Moutier, l'évêque de Tarentèse, devient archevêque. Et il aura pour Suffragant, c'est-à-dire pour les diocèses qui dépendent de sa province, les diocèses d'Aoste, le diocèse de Sion, et également le diocèse de Morienne. Mais le diocèse de Morienne, pour une période relativement courte, puisque dès 887, le diocèse de Morienne est rattaché à la province ecclésiastique de Vienne. J'y reviendrai dans un instant. À cette époque, donc, le Vienne, Xe siècle, l'archevêché de Tarentèse est encore dépendant de l'archevêque de Vienne, qui garde une certaine primauté, on va dire, sur l'archevêque de Moutier. Et il faudra attendre 1171 pour que la Tarentèse soit, en quelque sorte, définitivement érigée comme une province ecclésiastique à part entière, et dépendent directement du Saint-Siège, comme c'était le cas de la plupart des autres archevêchés de la Gaule de cette époque. Et cette dépendance directe du Saint-Siège sera d'ailleurs confirmée en 1226 par le Proup. Vous avez ici la délimitation du diocèse de Belay, qui est le plus petit des diocèses savoyards, qui plus est, qui n'est pas que sur ce qui devient la Savoie, et qui est une création mérovingienne. Alors, pour comprendre un petit peu cette création, qui a lieu aux alentours de 552, c'est à cette date qu'on a la première mention sûre et certaine d'un évêque de Belay. Mais donc, pour bien comprendre cette création, il faut se replacer dans le contexte de la dynastie mérovingienne. La dynastie mérovingienne, c'est une dynastie franque, et en droit franc, lorsque un chef de famille ou un roi décède, ses enfants se partagent son héritage. Et ça a été le cas, donc, je dirais, tout le long de la dynastie mérovingienne, à la mort d'un des rois francs qui avait réussi à unifier l'ensemble du royaume, eh bien, ses fils se partageaient son héritage. Et c'est sans doute, justement, à l'occasion d'un de ces partages consécutifs, donc l'héritage d'un roi franc, que le diocèse de Belay a été créé et a été rattaché au diocèse de Besançon, à l'archidiocèse, pardon, de Besançon, j'y reviendrai dans un instant. Donc, on a extrait du diocèse de Vienne, qui composait le territoire de l'évêché de Belay, on a extrait un territoire pour créer cet évêché de Belay en 552. Le plus récent des évêchés est celui de Morienne. Il est créé en 574 dans le cadre d'un contexte assez précis. A cette époque règne sur la région le roi mérovingien Gontran. Il va régner entre 561 et 792, si ma mémoire est bonne. Et ce roi va, donc, au début des années 570, mener un certain nombre d'opérations contre les Lombards qui tiennent l'autre versant des Alpes. Et au cours de ces campagnes, il va s'emparer notamment de la Morienne. Il va, donc, par la force, obtenir ce territoire, territoire qui précédemment dépendait du diocèse de Turin. Et donc, il va obtenir la création de ce diocèse, qui initialement comportait aussi un versant, une partie du versant italien de l'autre côté des Alpes par rapport au Mont-Sny, et qui comportait notamment Sus. Sus qui était, en quelque sorte, la véritable capitale administrative de la région, y compris la Morienne, à cette époque. Et donc, le roi Gontran va transférer, enfin, va créer le siège épiscopal à Saint-Jean-de-Maurienne, qui bénéficiait déjà, à cette époque, des reliques de Saint-Jean-Baptiste et qui avait déjà une certaine renommée. Et de plus, en, 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 en quelque sorte, en transférant, en, plutôt, en ne mettant pas la capitale à Sus, mais à Saint-Jean-de-Maurienne, le roi Gontran rapprochait, en quelque sorte, cet évêché, qui dépendait de lui, bien sûr, de ses résidences habituelles. Et donc, le roi Gontran va placer le diocèse de Morienne sous l'autorité de l'archevêque de Vienne, sauf, comme on l'a vu tout à l'heure, pendant un petit siècle, entre 794 et 887, où le diocèse de Mourgaine sera donc rattaché à la province ecclésiastique de Tarentaise. Je mentionne également très rapidement l'évêché d'Ost, qui est créé au IVe siècle et qui est donc rattaché à la fin du VIIIe siècle à la province ecclésiastique de Tarentaise. Si bien que donc, voilà, on obtient pour cette période, V et IXe siècle, en gros, la carte suivante des diocèses de ce qui correspond à l'actuel Savoie, et je vais en profiter pour vous donner quelques précisions complémentaires. Ce qui est assez intéressant dans les Alpes, c'est qu'on constate pour cette période du Haut Moyen-Âge le transfert d'un certain nombre de sièges épiscopales d'une ville à l'autre. Ça va être le cas, par exemple, dans le diocèse du Valais, où le siège de l'évêque va être au départ Octodurus, c'est-à-dire l'actuel Martigny, et en 580, le siège va être transféré à Sion, qui est le siège encore actuel de l'évêque du Valais. Autre cas un peu semblable de transfert d'évêché, pour Lausanne, en fait. Lausanne ne va être la résidence de l'évêque qu'à partir de 593, auparavant, le siège de l'évêché était à Avanche. Et puis, on va avoir cette fameuse pseudo-translation du diocèse de Nyon à Belay. Certains historiens ont prétendu que Nyon, qui se situe approximativement sur les bords du lac Léman, à peu près ici, on a longtemps prétendu que Nyon était le siège d'un évêché. Un certain nombre d'historiens ont très clairement démontré que ce n'était pas le cas, mais c'était simplement le siège d'une colonie romaine. Et donc, certains historiens ont prétendu que cet évêché qui aurait existé à Nyon aurait été transféré à Belay au cours du VIe siècle. En réalité, ce n'est pas le cas. Comme on l'a vu, le diocèse de Belay est issu d'un partage mérovingien. Donc, rien à voir avec ce transfert éventuel de Nyon à Belay. Mais voilà, c'est quand même à signaler que dans ces régions, il y a eu un certain nombre de transferts. Un autre événement assez important au cours du manuillénage va être un événement géologique en 1248. Le granier, vous le savez sans doute, le granier s'effondre et dans l'éboulement assez terrifiant qui s'ensuit, la petite ville de Saint-André va être détruite. Or, Saint-André était le siège du décanat du même nom, qui était donc une subdivision du diocèse de Grenoble. Et cette disparition du décanat de Saint-André va être en quelque sorte le départ de la création du décanat de Savoie, dont la capitale va être en définitive Chambéry. L'événement de l'effondrement du granier va contribuer en partie au moins à la réussite de Chambéry et de son ascension géopolitique dans la région à partir du XIIIe siècle. Eh bien, vous pouvez effectivement constater sur la carte que vous avez sous les yeux que Chambéry n'est pas le siège d'un évêché. On verra qu'il faudra attendre le XVIIIe siècle pour trouver ça. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en réalité, à Chambéry, on va essayer malgré tout d'établir comme... Enfin, les ducs de Savoie vont essayer d'établir comme ils peuvent un évêché. C'est quand même fâcheux pour un duc de Savoie qui a sa capitale à Chambéry de ne pas avoir d'évêché qui siègent justement à Chambéry. Et donc, les ducs de Savoie vont tout miser sur la Sainte-Chapelle de Chambéry. Ils vont essayer d'en faire un quasi-évêché, on va dire. Alors, la Sainte-Chapelle de Chambéry, elle est fondée par Amédée V, elle est reconstruite et, on peut dire, renforcée par Amédée VIII, qui va lui donner un poids à la fois ecclésiastique et politique important. Et c'est surtout en 1467 que la Sainte-Chapelle va être érigée en collégiale avec exemption de l'autorité de l'évêque de Grenoble et au-dessus de l'autorité de l'archevêque de Vienne. Et donc, en quelque sorte, on fait de la Sainte-Chapelle un... Comment dire ? Une exception dans la carte géographique, enfin, la carte plutôt géopolitique et ecclésiastique des Savoies à cette époque. Et donc, le doyen de ce chapitre était en quelque sorte on pourrait dire un évêque au petit pied avec un certain nombre de prérogatives, notamment honorifiques, qui pouvaient le placer à peu près à la même hauteur que les autres évêques des pays de Savoie. Alors, puisqu'on aborde cette question, justement, des tentatives de mise en place d'un évêché, ça va même être la possibilité aussi d'évoquer ici un petit peu les modes de nomination des évêques. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que depuis la querelle des investitures, fin du XIe siècle, grosso modo, et jusqu'au milieu du XIVe siècle, eh bien, la plupart des évêques sont élus par le chapitre. Le chapitre du chapitre Saint-Pierre à Genève, chapitre Saint-Pierre également à Moutier, etc. Et donc, c'est un collège de chanoine qui élise l'évêque. À partir du milieu du XIVe siècle, progressivement, ce sont les papes qui vont désigner les évêques. On va se passer de l'élection par le chapitre pour que ce soit, finalement, le pape qui désigne les évêques. Et dans les États de Savoie, il va y avoir une date importante qui est 1451, où on va voir, en fait, le pouvoir politique qui va mettre la main sur la nomination des évêques. Alors, resituons un petit peu le contexte. On est dans cette première moitié du XVe siècle où les foires de Genève ont une certaine importance. Ni l'évêque, ni la commune de Genève ne parviennent réellement à maintenir l'ordre à Genève. Le duc de Savoie, quant à lui, cherche à étendre son influence sur la ville pour des motifs, je dirais, à la fois politiques et économiques. Et à cette époque, justement, le duc de Savoie, c'est Amédée VIII, un fin politique, un fin diplomate, qui plus est très impliqué dans l'histoire de l'Église, puisqu'il va être nommé pape sous le nom de Félix V. Et en 1444, à la mort de François de Metz, qui est évêque de Genève, eh bien, Amédée VIII va tout simplement, on peut dire, s'offrir l'évêché de Genève. Il va être évêque de Genève, ou plus précisément, il va en avoir l'administration. C'est ça qui va lui permettre, en quelque sorte, de faire main basse sur l'Église de Genève. Mais il va renforcer cette position en 1451, en obtenant un indulte, un privilège, si vous préférez, du pape Nicolas V, qui va lui permettre d'avoir à sa disposition la nomination non seulement de l'évêque de Genève, mais aussi de tous les évêques qui dépendent de ses États, ainsi que tous les abbés, des grandes abbayes, bien sûr, qui sont dans ces États. Donc, par ce privilège de 1451, eh bien, le duc de Savoie détient la nomination des évêques et des abbés, des grandes abbayes de ces États. Donc, le nouveau titulaire est désigné par le pape, mais uniquement après avis du duc de Savoie, ce qui revient, évidemment, bien sûr, parce que la nomination effective revient au duc de Savoie. Alors, c'est une disposition qui sera renouvelée et confirmée par le concordat passé entre Victor Hamédée II et le pape en 1721. Et c'est intéressant de noter qu'on aura exactement le même phénomène en France, où sera signé en 1516 le concordat de Bologne, qui place là aussi la nomination des évêques des diocèses français dans la main du roi de France. Alors, l'action d'Amédée VIII ira même un petit peu plus loin, puisqu'il va tenter de placer les différents évêchés que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire Belay, Genève et Morienne, sous l'autorité d'un seul archevêque. Et quel est l'archevêque que vous avez sur les territoires des pays de Savoie ? Eh bien, c'est bien évidemment l'archevêque de Tarentèze, mais malheureusement, c'est un projet qui n'aboutira pas. Mais c'est quand même intéressant et significatif de voir que, donc, le duc cherche à réunir en une seule, sous une seule autorité, autorité qui dépend de lui, bien sûr, les différents diocèses qui dépendent de, enfin, qui sont sur ces états. Voilà. Alors, pour vous resituer un petit peu le contexte, donc voilà, je vous présente la carte des diocèses, donc non seulement de Savoie, mais aussi des environs. Sont signalées en capitale les cités qui sont sièges d'archevêchés. Donc, vous voyez que vous avez, bien sûr, Moutier en Savoie, mais les deux, les deux, disons, grandes capitales ecclésiastiques les plus proches sont, bien sûr, Lyon et surtout Vienne. Vienne, dont dépend l'essentiel des diocèses de Savoie. Je vous ai représenté ici les différentes provinces ecclésiastiques. A chaque couleur correspond une province ecclésiastique. Donc, vous voyez que la province ecclésiastique de Vienne comprend le diocèse de Grenoble avec notre fameux décanat de Savoie piloté par Chambéry. Le diocèse de Maurienne, comme on l'a vu tout à l'heure, et le très grand diocèse de Genève qui compose quand même l'essentiel de ce qui correspond à l'actuel département de la Haute-Savoie. Et puis, vous avez la province ecclésiastique de Moutier, vous voyez, en marron, plutôt sur la droite de l'écran, qui comprend donc, au Moyen-Âge en tout cas, le diocèse de Moutier, enfin l'archidiocèse de Moutier avec comme suffragant Aost et Sion. Le diocèse de Belève, vous voyez, apparaît en vert de la même couleur que l'évêché de Lausanne, tout en haut de l'écran, ainsi qu'à peu près au milieu de l'écran, tout en haut. Vous voyez une autre partie qui apparaît en vert, c'est le diocèse de Besançon. Besançon est le siège de l'archevêché dont dépend Belay. On a cette petite, comment dire, aberration géographique, cette petite enclave de Belay qui est ainsi insérée entre l'énorme diocèse de Lyon, qui constitue lui aussi une province ecclésiastique à part entière, et la province ecclésiastique de Vienne. On a ce petit évêché de Belay qui est rattaché à Besançon, qui dépend de Besançon. Alors, ce qui doit vous frapper sur cette carte, c'est que les deux principales villes du duché de Savoie, enfin de la Savoie, on va dire, plus généralement, qui sont Annecy et Chambéry, eh bien à cette époque, il faut bien l'avoir à l'esprit, ne sont pas sièges d'évêché. Pour Annecy, c'est Genève, le siège de l'évêché. Pour Chambéry, c'est Grenoble. Ce sont des villes, en fait, qui, comme vous le savez, se sont développées, non pas, on peut dire, non pas au Moyen-Âge, encore qu'on sait bien qu'il y avait Boutaé à Annecy, il y avait Léman à Chambéry, mais ce ne sont pas des cités qui avaient une importance telle qu'elles ont permis l'établissement d'un évêque. Et donc, pour cette partie du haut Moyen-Âge et du Moyen-Âge classique, eh bien ces deux cités n'ont pas l'importance que peuvent avoir Genève et Grenoble et ne sont donc pas sièges d'un évêché. Mais on va voir que c'est quelque chose qui va tout à fait évoluer dans le temps. Et ce qui va permettre d'évoluer dans le temps, ça va être les événements du XVIe siècle. Et Dieu sait s'il va y avoir des événements importants pour l'évolution de la carte ecclésiastique en ce fameux XVIe siècle. Vous savez que je suis passionné du XVIe siècle, donc évidemment, je vais m'y attarder un petit peu. Alors déjà, premier point, il va y avoir au cours du XVIe siècle des tentatives qui vont réussir pendant un temps, de façon éphémère, d'établir un diocèse à Chambéry et un autre à Bourg-en-Bresse. Je vais en parler brièvement, puisque effectivement, le duc Charles III obtient en mai 1515 la création d'un archevêché à Chambéry en enlevant toute la partie nord du diocèse de Grenoble pour créer un archidiocèse dont la capitale est Chambéry. Dès le 6 juin 1515, on nomme un évêque qui s'appelle Jean de Miolland. Mais en septembre 1515, qu'est-ce qui arrive ? Là, vous le savez tous parce que c'est une date très connue. Marignan, évidemment. La bataille de Marignan où, comme vous le savez, François Ier va avoir le dessus sur le pape et va pouvoir obtenir du pape, d'une part, évidemment, il va y avoir le concordat de Bologne, mais va surtout obtenir pour ce qui nous intéresse la suppression de cette archidiocèse de Chambéry. Donc, vous voyez, une existence extrêmement éphémère. Existence qui avait déjà connu une tentative précédemment, une quelques dizaines d'années auparavant, effectivement, en 1474, la régente Yolande de France qui était donc régente de Savoie avait obtenu la création là aussi d'un évêché à Chambéry mais, malheureusement, face à l'opposition de son frère qui est le roi Louis XI de France, eh bien, en 1476, elle doit renoncer et cette première tentative de création d'un évêché de Chambéry, donc en 1474-1476, avait déjà échoué. C'est notamment dû aux protestations effectuées par l'évêque de Grenoble qui voyait d'un très mauvais oeil qu'on lui enlève une partie de ses paroisses et donc une partie aussi de ses revenus, le cas échéant, et aussi, évidemment, le roi de France qui voyait d'un mauvais oeil de voir une partie d'un diocèse dont il avait la nomination qui pouvait lui échapper. L'autre diocèse qui va être créée au XVIe siècle mais qui nous intéresse, je dirais moins directement ici en Savoie, ça va être la création donc du diocèse de Bourg-en-Bresse qui va être créé à peu près en même temps que celui de Chambéry en 1515 et qui va se maintenir jusqu'en 1534. C'est Louis de Gorevaux qui en sera le titulaire et en fait, on doit cette création surtout à l'œuvre de Marguerite d'Autriche qui à l'époque était duchesse douérière de Savoie et qui avait, on peut dire, la main haute, l'administration de la Bresse et c'est donc à son instigation que l'évêché a pu être créé et a pu être maintenu pendant quelques temps. Mais les événements politiques et religieux vont complètement modifier cette donne puisque vous savez qu'en 1536 c'est la grande déflagration, c'est la grande défaite du duc de Savoie qui voit ces terres occupées par les Français, par les Bernois et les Valaisans. Et c'est ce qui justifie sur cette carte les couleurs que vous avez en haut sur la droite puisque en 1536 donc pour le nord du duché il va y avoir une double occupation. Les Valaisans vont envahir la partie orientale du Chablais donc jusqu'à en gros jusqu'à la Drance avec Evian pour capital entre guillemets. Le Valais dont vous voyez j'ai noté la date de 1513 parce que le Valais va obtenir en 1513 de dépendre immédiatement du Saint-Siège sans passer par la case Moutier si vous voulez c'est à dire que les évêques de Sion vont obtenir de ne plus dépendre de l'archevêque de Moutier alors que c'était le cas depuis la fin du 8ème siècle. Donc l'évêché de Sion enfin le diocèse de Sion depuis 1513 peut être considéré comme complètement indépendant par rapport aux autres diocèses de Savoie. Et c'est justement pour maintenir la foi catholique dans le Chable oriental que les Valaisans interviennent en 1536 et s'emparent de la partie orientale du Chablais. Pour la partie occidentale du Chablais ainsi que pour les baillages de Ternier, Gaillard et de Gé c'est à dire toute la partie que vous avez ceinturée en verte sur ma carte et bien ce sont les Bernois qui vont s'emparer de cette partie du diocèse de Genève en lien avec les conflits bien sûr avec le roi de France et le duc de Savoie et en lien bien sûr avec les événements qui secouent Genève à cette époque 1535-1536 c'est l'époque où Genève s'émancipe de la tutelle de son évêque Pierre de la Beaume Pierre de la Beaume qui va fuir qui va tout simplement abandonner son diocèse et dont l'administration va se réfugier où ça ? va se réfugier à Annecy et donc l'évêque est chassé de Genève en 1535-1536 et l'essentiel de son administration se réfugie à Annecy qui va devenir tout simplement le siège de l'évêché de Genève et donc les successeurs de Pierre de la Beaume parmi lesquels Claude de Granier Saint-François de Sales j'en passe et bien seront tous des évêques de Genève mais en résidence à Annecy et dans le on pourrait dire dans l'inconscient collectif en quelque sorte des évêques de Genève des 16e et 17e siècle voire 18e siècle on ne perd pas de vue l'idée que cette installation à Annecy est provisoire et qu'un jour on pourra venir se réinstaller à Genève comme capitale du diocèse en réalité vous savez que ce n'est pas le cas mais il y a toujours cette idée quand même et le fait on ne doit pas parler d'évêques d'Annecy quand on parle des évêques au 16e et 18e siècle on doit bien parler des évêques de Genève Genève donc vous avez le petit territoire schématiquement symbolisé ici en orange qui représente le territoire de la république de Genève qui va passer à la réforme et qui va donc être calviniste les territoires passés en jaune donc sont protestants jusqu'à la fin du 16e siècle et c'est là évidemment l'oeuvre de Saint François de Sales et de ses compagnons qui va aboutir à la conversion du Chablais et des baillages de Thernier-Gaillard donc là on se situe à la fin du 16e siècle ces territoires restent protestants jusqu'à la fin du 16e début du 17e et dans le pays de Giex il y aura encore des temples protestants donc jusque dans les années 1660 donc ces territoires sont extraits sont distraits du diocèse de Genève à compter à compter des années 1536 1540 vous remarquerez aussi que dans la partie qui se situe tout au nord de l'évêché de Genève dans le pays de Giex en bordure donc du lac Clément vous avez une portion de ce territoire qui est comprise entre une ligne verte et une ligne rouge et qui constitue en fait un territoire que les Bénois vont garder après les traités de restitution là on se situe dans les années 1560 et donc ces territoires vont rester aux mains des Bénois qui sont je vous le rappelle luthériens et donc ces territoires vont rester protestants alors que les autres Pégex Baillages de Ternier Gaillard et Chablais retourneront au catholicisme entre la fin du XVIe et les années 1660 et la révocation médicnante bien sûr en 1685 au passage pendant l'occupation de la Savoie par le roi de France entre 1536 et 1559 et bien les rois de France obtiendront du pape le renouvellement de l'indulte de 1451 en leur faveur c'est à dire que tout simplement les rois de France pourront nommer les titulaires des évêchés de la Savoie qu'ils occupent durant toute cette période 1536 1559 l'autre date essentielle est le traité de Lyon de 1601 alors le traité de Lyon de 1601 c'est un traité politique ou géopolitique on peut se dire mais qu'est-ce que ça a à faire avec la géographie ecclésiastique vous allez voir que le lien est quand même assez clair je vous rappelle que ce traité de Lyon signé en 1601 prévoit que le duc Charles-Emmanuel Ier doit céder à la France la Bresse le Buget le Val-Romais et le Péigex qui correspond donc grosso modo à l'actuel département de là et en contrepartie Charles-Emmanuel Ier a la possibilité de garder le marquisat de Sallus donc le roi de France se rend maître de toute la partie que je vous ai ici indiqué en bleu foncé ce qui a quand même des répercussions non négligeables sur les circonscriptions ecclésiastiques pourquoi ? parce que vous pouvez constater que l'évêché de Genève est à cheval sur deux états désormais précédemment l'évêché de Genève faisait partie intégrante si je puis dire des états de Savoie désormais vous voyez qu'il y a quand même à peu près je dirais 25% du territoire de l'évêché de Genève qui se retrouve donc en France et donc l'évêque l'évêque de Genève encore une fois en résidence à Annecy et qui en 1601 est Claude de Granier devient un évêque à la fois savoyard et français et donc en 1602 c'est François de Sales qui devient évêque de Genève en résidence à Annecy et il sera donc là aussi je dirais il y aura une double cascade en quelque sorte puisqu'il sera évêque pour la partie évidemment savoyard du diocèse de Genève mais également pour la partie française ce qui explique aussi je dirais ces liens très nourris avec la cour de Savoie bien sûr mais aussi avec la cour de France et on aura c'est amusant de constater qu'on a une analogie là avec les ducs de Genève de Nemours qui sont placés dans une situation un peu analogue c'est à dire qu'ils sont princes en Savoie mais tiennent le Genève le faux-signé le beau-fort et en même temps ils sont ducs de Nemours donc ils dépendent là aussi du roi de France c'est amusant de voir cette double dépendance du côté on va dire ecclésiastique et du côté féodacte pour simplifier et puis on a la même chose pour le diocèse de Belay le petit diocèse de Belay qui est cartelé entre trois on va dire trois provinces trois gouvernements entre donc ce qui la partie de l'actuel département de l'Ain qui est rattaché au royaume de France la partie qui reste en blanc du diocèse de Belay qui fait partie du Dauphiné et puis cette petite partie qui fait partie de la Savoie donc l'évêque de Belay dont le siège vous le notez au passage est bien en France et donc dépend de la nomination bien sûr du roi de France et bien a quand même une partie de son autorité qui s'exerce sur quelques paroisses du sud-ouest du duché du duché de Savoie voilà donc cette carte montre bien à mon sens l'étroite dépendance qu'il pouvait y avoir entre les événements politiques et la géographie la géographie ecclésiastique on n'aura pas de modification très notable de cette de cette carte jusqu'au 18e siècle alors le 18e siècle comme vous le savez c'est le siècle des lumières c'est le siècle de la rationalisation et cette rationalisation on va la retrouver jusque dans l'organisation ecclésiastique aussi bizarre que ça puisse paraître c'est pas si bizarre que ça parce que bon nombre de souverains éclairés au 18e siècle vont tenter de supprimer un certain nombre de congrégations ou d'ordres parce que certains les jugent inutiles improductifs ou quelquefois nocifs au pouvoir politique et c'est la raison pour laquelle notamment les jésuites vont être supprimés mais que ce soit en France ou dans le royaume de Piedmont-Sardaigne on va assister à la création d'un certain nombre de diocèses je vous donne quelques exemples en 1731 on crée le diocèse de Dijon c'est une ville quand même relativement importante sur différents plans mais c'est seulement en 1731 que l'évêché est créé on va créer l'évêché de Saint-Claude en 1742 donc en prenant sur le diocèse de Lyon on va créer en 1777 le diocèse de Nancy également Nancy n'était pas un diocèse jusqu'à cette date là et puis surtout pour ce qui nous concerne il va y avoir la création en 1779 du diocèse de Chambéry alors c'est pas quelque chose je dirais d'assez d'extraordinaire dans les domaines de la maison de Savoie puisque à peu près à la même époque en Piémont un certain nombre de diocèses vont être également créés alors la raison une des raisons principales qui explique ce phénomène c'est qu'on cherche tout simplement à faire coller la carte administrative avec la carte ecclésiastique et là dans le cas de Chambéry on va essayer de faire coller les frontières étatiques avec les frontières ecclésiastiques alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la création de ce diocèse de Chambéry il vaut mieux que je vous renvoie pour ça à l'ouvrage d'Arnaud Pertuiset donc sur Mgr Bior qui vous détaillera un petit peu le détail des événements mais ce qu'on peut retenir c'est qu'il y a eu quand même plusieurs projets qui ont été mis en place dès les années 1760 projets qui ont subi diverses vicissitudes à cause notamment du décès de Charles Emmanuel III en 1773 du décès de Louis XV en 1774 et bien sûr il va y avoir l'opposition d'un certain nombre de prélats dont évidemment l'évêque de Cronop qui est le premier concerné mais aussi l'évêque de Genève qui est alors Mgr Bior qui vont être peu favorables au projet alors il va y avoir diverses cartes qui vont être proposées mais en définitive c'est celle que vous avez ici c'est à dire qu'on va créer ce petit diocèse de Chambéry qui en fait est composé du fameux décanat de Savoie dont je vous ai parlé tout à l'heure qui va composer donc voilà ce diocèse donc Chambéry devient enfin siège d'un évêché seulement en 1779 et ce qu'il faut préciser c'est que donc on va prendre uniquement sur le diocèse de Grenoble on ne va pas prendre par exemple sur le diocèse de Belay ou le diocèse de Morienne on va prendre uniquement pour faire l'assise de ce diocèse sur celui de Grenoble autre précision importante c'est que Chambéry comme Saint Claude que vous voyez qui figurent tous les deux sur cette carte et bien dépendent directement du Saint-Siège c'est à dire qu'on n'a pas placé ces diocèses sous l'autorité de l'archevêque de Moutier ou de l'archevêque de Vienne par exemple pour ce qui intéresse Chambéry on les place directement sous l'autorité du Saint-Siège avec comme vous vous en doutez le droit de présentation le droit de nomination qui est qui est gardé par le roi de Pieds-Bansardé il faudra attendre la révolution pour voir des modifications dans cette carte dans cette carte ecclésiastique alors comme vous le savez la révolution arrive en Savoie seulement en 1792 en septembre 1792 les troupes révolutionnaires rentrent en Savoie et l'occupent sans trop de mal et très vite on met en place l'organisation ecclésiastique prévue par la révolution avec la constitution civique du clergé avec la création en théorie un département égale un évêché et donc de fait c'est ce qui va se produire pour ce qui concerne le duché de Savoie puisque vous avez donc là sous les yeux la carte du diocèse du diocèse du Mont-Blanc en fait puisqu'on va lui donner le nom du département créé par la révolution l'administration préfectorale de ce département sera fixée à Chambéry et en compensation pour je dirais récompenser en quelque sorte Annecy et bien le siège de l'évêché sera donc donné à Annecy il y avait aussi l'idée dans ce placement du siège épiscopal à Annecy d'une certaine faire allusion en quelque sorte à Saint François de Sales il y avait un certain prestige religieux détenu par la vie de l'Annecy et donc voilà à partir de 1792-1793 c'est donc Monseigneur Panisset qui va être évêque en siège à Annecy 1798 la république de Genève est annexée par la France et donc cette petite portion du territoire que je vous ai signalé autour de Genève par ces petits ronds on va dire et bien va être intégrée là aussi à ce fameux diocèse mais vous savez que la révolution c'est une période troublée qui va poser un certain nombre de problèmes l'église va avoir beaucoup de mal à s'organiser va être même persécutée je vous renvoie bien sûr à tout ce qui a pu être écrit sur la terreur sur la déchristianisation je n'assiste pas sur ces aspects et il faudra attendre bien sûr le fameux concordat du 15 juillet 1801 pour voir la situation en quelque sorte se stabiliser s'assainir c'est ce qui me permet donc de vous présenter cette nouvelle carte où on voit donc la carte d'un unique évêché de Chambéry et de Genève c'est son titre exact dont le siège va être donc transféré à partir de 1801 à 1802 à Chambéry et non plus à Annecy pourtant Annecy va protester de façon véhémente pour garder le siège de l'évêché en ses murs voilà et donc sous l'empire jusqu'en 1815 l'évêché de Chambéry de Genève qui dépendait de l'archevêché de Lyon va avoir cette superficie et vous notez au passage qu'il comprend notamment le pays de Gex qui avant la révolution faisait encore partie de l'évêché de Genève voilà pour la période de l'empire en 1815 comme vous le savez le donc c'est la chute de l'empire la Savoie retourne à au royaume de Piedmont-Sardaigne la Savoie non compris bien sûr le pays de Gex c'est ce qui me permet donc de vous présenter cette nouvelle carte qui vous montre la configuration alors je vous remonte quand même cette carte puisqu'en 1815 on maintient en l'état la carte de ce diocèse on a toujours l'évêché de Chambéry et de Genève qui existent et en 1817 on va faire de Chambéry un archevêché ça va être la première étape d'une reconfiguration des diocèses de Savoie qui va retourner en fait qui va revenir à on peut dire à la situation d'Ancien Régime pour le dire simplement donc vous voyez que le territoire de Genève conformément au traité de Vienne a la configuration à peu près équivalente à celle qu'elle a actuellement mais l'archevêché de Chambéry qui est créé en 1817 va être petit à petit complètement émietté va être complètement éclaté et c'est ce que je vais essayer de vous décrire ici prenons pour commencer le cas de Genève la première étape ça va être 1819 où le pape va détacher de l'archevêché de Chambéry les paroisses catholiques qui sont sur le territoire on va dire de la république de Genève et va placer donc ces paroisses catholiques sous l'autorité de l'évêque de Fribourg et Lausanne et en 1821 le pape va sur demande du gouvernement de Genève transférer le titre d'évêque de Genève de Chambéry à celui de Fribourg et Lausanne et c'est pour ça que depuis cette date 1821 on a un évêque de Fribourg Lausanne et Genève qui est en charge cette partie de la Suisse la deuxième étape ça va être 1822 où on recrée ou plutôt on crée ce serait plus exact on crée l'évêché d'Annecy je dis bien l'évêché d'Annecy et non pas l'évêché de Genève Annecy ou l'évêché de Genève puisque c'est bien à Annecy où effectivement on va avoir le siège de l'évêque donc c'est seulement depuis cette date là qu'existe officiellement un évêque d'Annecy 1822 donc voilà premier démembrement important du diocèse de Chambéry 1823 on va prendre le pays de Jacques on va soustraire le pays de Jacques à l'autorité des diocèses de Savoie pour le rattacher au diocèse de Belay le diocèse de Belay correspond à peu près à l'actuel département de l'Anne tout simplement vous n'avez pas de siège d'évêché à Bourg-en-Bresse actuellement mais à Belay c'est une des exceptions françaises où le siège de l'évêché ne correspond pas exactement au siège de la préfecture vous noterez au passage qu'à la même époque en France on procède à des remaniements un peu analogues c'est à dire qu'on a la recréation ou la création d'un certain nombre de diocèses pour faire en sorte qu'on ait la fameuse règle révolutionnaire qui voulait qu'on ait un diocèse par département alors que sous l'Empire il n'était pas rare qu'un diocèse s'étend sur deux départements de départements civils troisième étape importante dans le démembrement de cet archevêché de Chambéry créé en 1817 ça va être la création des évêchés de Moutier enfin des évêchés de Tarentaise et de l'évêché de Morienne donc qui intervient en 1825 alors tout ça est dû à l'action du gouvernement piémontais un peu sous sous la pression à la fois des élites locales et du clergé du clergé de ces vallées de Tarentaise et de Morienne qui souhaitent un retour en définitive à les situations de l'Ancien Régime et ça rentre c'est pour ça que j'ai institué cette carte de Bon Governo qui est un petit peu le titre qu'on a donné au gouvernement Sardes au XIXe siècle qui cherchait un petit peu à revenir tout simplement à l'Ancien Régime et cela se traduit à travers la carte ecclésiastique puisqu'on a un retour quasiment à l'identique à la carte des diocèses de l'Ancien Régime avec quand même un certain nombre de différences qu'il faut signaler d'une part le diocèse de Morienne est un petit peu moins étendu qu'avant la Révolution puisqu'on lui a enlevé un certain nombre de paroisses ici et d'autre part il y a eu des distractions faites on peut dire du diocèse d'Ancien par rapport au diocèse de Genève en effet Rumi qui avant la Révolution était rattaché au diocèse de Genève est rattaché au diocèse de Chambéry et le diocèse de Genève a également gardé Ugin et le Val d'Arly dans ses possessions c'était déjà le cas avant la Révolution alors pour Rumi il y a une cause très précise c'est que l'archevêque de Chambéry lors de la création du diocèse d'Ancien a tenu à garder le à garder Rumi parce qu'il y avait un petit séminaire et donc l'archevêque de Chambéry ne voulait pas se priver d'un centre de formation de son clergé c'est la raison pour laquelle il a gardé cette partie de ce qui deviendra la Haute-Savre alors pour ce qui concerne les diocèses de Tarentès et de Morienne il va y avoir des tentatives de suppression à plusieurs reprises déjà à l'annexion en 1860 Napoléon III s'engage à maintenir les évêchés mais le temps de la vie des évêques alors en poste en 1866 c'est l'évêque de Tarentès Mgr Turina qui décède il est question de supprimer le diocèse de Tarentès mais finalement ça n'aboutira pas nouvelle alerte en 1876 lors de la déposition de Mgr Viber qui était évêque de Morienne mais là à nouveau échec il y aura à peu près une situation analogue en 1879 quand décède l'évêque d'Annecy on pense à le faire remplacer par l'évêque de Tarentès et on en profite pour supprimer Tarentès et Morienne là aussi ça va échouer évidemment au début du XXe siècle avec les lois anticléricales et la séparation de l'église et de l'état on va envisager là aussi de simplifier la carte administrative et de supprimer ces deux diocèses mais malgré tout ils résistent et sont maintenus et vous savez donc que depuis 1921 les évêques sont nommés par Rome sont nommés par le pape mais après avoir pris connaissance de l'avis des autorités de la république donc on reste sous ce mode de nomination depuis 1921 en France en tout cas après dans les autres états les situations peuvent être diverses la dernière étape qu'il faut signaler se situe après après Vatican II alors en réalité Vatican II ne va pas tellement avoir une incidence je dirais sur l'organisation clésiastique parce que Vatican II va s'intéresser surtout à la liturgie et à la place de l'église dans le monde moderne mais en réalité ce sont les événements qui vont survenir suite à Vatican II qui vont impliquer un certain nombre de modifications et ça c'est lié tout simplement à la personnalité des évêques et à leur sort au cours de l'année de la décennie de 1960 l'évêque de Tarentèse Mgr Geoffrès se retire en 1961 il donne sa démission il se retire il décèdera en 1972 et c'est donc l'évêque de Morienne Mgr Bontem qui prend l'administration de la Tarentèse quelques années plus tard en 1965 même scénario pour Chambéry l'archevêque de Chambéry Mgr de Baselair souhaite partir à la retraite et donc il cède sa place et c'est Mgr Bontem donc déjà administrateur de la Tarentèse qui devient archevêque de Chambéry et là le Saint-Siège va en profiter pour non pas supprimer les diocèses de Moutier et de Saint-Jean mais pour unifier procéder à la réunion des trois diocèses alors là je cite un petit peu les termes précis c'est un décret du 26 avril 1966 qui précise que les diocèses de Morienne et de Tarentèse sont réunis aequae principality nous dit le latin à l'archidiocèse de Chambéry je cite de telle sorte qu'il y ait un seul et même évêque à la tête des trois diocèses et qu'il soit en même temps archevêque de Chambéry évêque de Morienne et évêque de Tarentèse les évêques pardon les diocèses n'étant nullement supprimés chaque église aura sa cathédrale et une représentation proportionnée à son importance au conseil diocésain donc on a cette situation très particulière dans le département de la Savoie qui fait qu'on a en fait trois évêques qui sont une seule et même personne et on a aussi cette situation assez unique dans la hiérarchie catholique internationale on pourrait dire qu'on a un archevêque celui de Chambéry qui en même temps est son propre suffragant en tant qu'évêque de Morienne et évêque de Tarentèse voilà c'est une spécificité des diocèses de Savoie il faut l'avoir à l'esprit et c'est assez il y a assez peu de cas semblables qui existent qui existent dans le monde alors je vous ai représenté sur cette carte donc en marron ou ocre appelez ça comme vous voulez les contours des diocèses d'Annecy et de Chambéry actuelles avec entièreté évidemment les contours des diocèses de Tarentèse et de Morienne pour la partie la partie méridionale de la carte et puis je vous ai représenté également en noir les contours des départements de la limite entre les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie où vous pouvez constater donc qu'on n'a pas une exacte concordance entre la carte des diocèses et la carte des départements puisqu'on a toute la rive gauche du Chéran avec Rumini pour capitale entre guillemets qui dépend de l'évêché de Chambéry alors que la région d'Ugine et le Val d'Arlie qui au civil dépendent du département de la Savoie mais qui au spirituel sont rattachés à l'évêché d'Annecy voilà on a cette situation très particulière pour nos diocèses Savoyards alors dernière comment dire dernière modification qu'on pourrait signaler par rapport à ces diocèses c'est 1988 le diocèse de Belay donc ça ce sont nos voisins du département de l'Inde le diocèse de Belay est officiellement appelé diocèse de Belay Ars en hommage bien sûr à Jean-Marie Vianney au curé d'Ars voilà ça c'est un petit détail qu'on peut quand même signaler alors pour terminer deux cartes qui vous présentent les toutes dernières réformes de la carte ecclésiastique française donc vous avez ici sous les yeux la carte des provinces ecclésiastiques en France telles qu'elles existent depuis la réforme de 2002 avant cette date là il existait 17 provinces ecclésiastiques en France réparties en neuf régions apostoliques qui sont des circonceptions ecclésiastiques qui ont été créées dans les années 1960 et bien en 2002 il y a eu une refonte de cette carte c'est celle que vous obtenez sous les yeux où on a essayé autant que possible de faire coïncider pardon de faire coïncider la carte des régions avec celle des provinces ecclésiastiques donc vous voyez que pour Rhône-Alpes ça colle parfaitement on peut parfaitement superposer la carte de la région Rhône-Alpes avec la carte de la province ecclésiastique de Lyon puisque c'est Lyon qui est désormais qui est notre capitale en quelque sorte ecclésiastique à la réserve toutefois que le titulaire de Chambéry est archevêque donc il est archevêque alors que l'évêque de Lyon est lui aussi archevêque il y a une hiérarchie entre les deux l'archevêque de Lyon étant bien sûr au-dessus de l'archevêque de Chambéry mais malgré tout il y a ce titre honorifique qui demeure vous pouvez voir également pour la région Auvergne par exemple on a également une bonne coïncidence entre la circonscription civile et la circonscription ecclésiastique c'est peut-être un peu moins vrai je ne sais pas par exemple pour les pays de l'Ouest vous voyez que la Bretagne et les pays de l'Ouart ont été réunis bon malgré tout une simplification de la carte de la carte des provinces ecclésiastiques simplification qu'on va retrouver un peu forcée d'ailleurs dans également la réforme des paroisses puisqu'il y a une dizaine d'années en 2003 le diocèse d'Annecy a complètement remodelé ces paroisses vous en voyez ici donc la carte puisqu'on a des ensembles paroissiaux qui sont composés d'un certain nombre de communautés communautés qui correspondent en définitive aux anciennes aux anciennes paroisses dont les cadres remontent pour certaines jusqu'à la création des toutes premières paroisses jusqu'à la plus haute enfin tôt dans le tôt dans le Moyen-Âge et donc vous retrouvez ici cette carte où le Val d'Arly et Hugyn font partie du diocèse d'Annecy ici c'est le trait noir qui va vous permettre de différencier le diocèse d'Annecy du diocèse de Chambéry et vous pouvez constater aussi que du côté de Rémy on a cette partie cette rive gauche du Chérand qui est rattachée au diocèse au diocèse de Chambéry là il y a des dispositions assez précises il faut savoir quand même que Notre-Dame de l'Aumône en fait se situe sur une paroisse qui est dans le diocèse de Chambéry mais qui pastoralement est rattachée à l'évêché d'Annecy et de la même façon de la même façon on a des petites subtilités c'est à dire que la paroisse Saint-Laurent-Bugine depuis 2003 est desservie par le diocèse non pas de Chambéry mais de Tarentaise puisque le diocèse contigu c'est celui de Tarentaise alors qu'elle est comment dire alors que ce sont c'est un territoire qui fait officiellement partie du diocèse d'Annecy voilà donc vous voyez on peut dire que l'histoire des diocèses de Genève des diocèses de Savoie pardon c'est quand même une histoire relativement complexe avec un certain nombre de petits détails mais c'est ça qui fait la saveur justement de la géographie historique qui fait la saveur de l'histoire même tout simplement des petits détails qui sont à prendre en compte pour l'évolution globale des limites de ces différents de ces différentes diocèses et je pense que vous avez bien perçu également que l'évolution de ces différentes limites elle est intimement liée aux aléas politiques et à l'interférence des autorités civiles dans le gouvernement de l'église c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de nouveau bien sûr ce qui est intéressant aussi à voir c'est que malgré cette évolution et malgré la cassure que représente vraiment la révolution qui va quand même bouleverser la carte des diocèses de Savoie et bien on a quand même la persistance d'un certain nombre de cas très anciens et à ce titre là il est quand même très significatif de voir renaître les évêchés de Morienne et de Tarentès en 1825 et là on peut percevoir aussi je dirais toute la persistance ou toute l'énergie que l'église a pu mettre à conserver un certain nombre de cadres qui sans doute lui paraissent pertinents pour assurer la mission effectivement de christianisation des territoires de la Savoie alors évidemment comme je vous l'ai dit on a repéré quelques menus changements mais je crois que globalement on arrive assez bien à voir une certaine continuité entre les antiques les antiques cités romaines la création des différents diocèses et donc j'espère que cette conférence vous aura permis de voir l'étonnante complexité et l'histoire extrêmement intéressante de l'évolution de ces diocèses de Savoie je vous remercie de votre attention alors avant de avant de vous laisser la parole si vous avez des questions bien sûr je vous cite les quelques ouvrages quelques-uns des ouvrages c'est loin d'être c'est loin d'être exhaustif qui m'ont permis de dresser ces différentes cartes vous avez bien sûr l'histoire des diocèses l'histoire du diocèse de Genève-Annecy sous la direction d'Henribeau et l'histoire des diocèses de Chambéry-Tarentais et Morienne par Jacques Lovie dans la collection de l'histoire des diocèses de France ce sont deux grands classiques plus récemment vous avez le petit ouvrage de Jean Prieur plus spécifiquement sur le diocèse de Morienne la petite histoire du diocèse de Morienne qui vous explique tout l'histoire du fameux roi Gontran les différentes suppressions qu'on envisage au 19ème siècle et donc une très bonne synthèse sur l'histoire de ce diocèse et puis pour la période du Haut Moyen-Âge 5ème, 11ème siècle une publication toute récente c'est paru je crois il y a deux ou trois mois seulement un ouvrage qui s'appelle Évêque entre Bourgogne et Provence la province ecclésiastique de Vienne au Haut Moyen-Âge et bien sûr vous pouvez retrouver ces ouvrages à la bibliothèque de l'Académie Salisienne donc si ça vous intéresse vous pouvez vous référer à ces documents qui vous permettront d'approfondir tel ou tel point mais d'ores et déjà on peut approfondir tel ou tel point si vous avez si vous avez des questions je vous écoute Christian Est-ce que tu peux revenir à l'avant-dernière carte celle d'avant encore voilà alors votre président nous a montré les petites enclaves qui ne correspondent pas aux départements Rémi et Eugine mais il en a oublié une c'est celle c'est Saint-Gingol qui bouvrait où le diocèse d'Annecy mort sur la Suisse exact c'est une curiosité également je pense que maintenant je pourrais préciser ça ça veut dire que certains d'autres ont un petit conseil qui ont parti qu'est-ce qu'il vous de bon quand on a travaillé avec la Suisse en 5 ans le titre de l'échelle à cause de cette moitié de paroisse est bon oui vous pouvez faire partie de la paroisse est-ce que ça va jusqu'au Rhône je crois oui c'est le Rhône qui fait la limite du diocèse d'Annecy exact oui c'est vrai c'est une curiosité puisque l'évêque d'Annecy il a juridiction sur une portion du territoire suisse exact comme quoi effectivement il n'y a pas exacte concordance entre les limites civiles voire les limites d'État et les limites ecclésistiques d'autres questions ou remarques oui ça c'est une bonne question ça c'est une bonne question alors moi je ne vais pas sortir ma boule de cristal je ne peux pas je ne peux pas vous dire ce qu'il en est exactement bon ce qu'il faut voir quand même c'est que je pense que l'église essaye quand même de s'adapter un petit peu aux réalités géopolitiques bon en même temps avec la carte la carte que vous avez là vous avez quelque chose d'assez comment dire d'assez cohérent d'assez comment dire d'assez juste par rapport à la répartition la répartition géographique on va dire des différentes des différentes diocèses on ne peut pas on ne peut pas dire que dans dix ans il n'y aura pas une réforme qui créera peut-être des super provinces ecclésiastiques là je ne peux pas je ne peux évidemment pas vous le garantir mais bon on peut penser aussi que ces quatre sont faits pour durer quand même un certain temps donc bon voilà l'avenir nous le dira oui alors alors c'est une nouveauté enfin je dirais c'est une nouveauté depuis la révolution parce qu'à la révolution bien Vienne n'est plus du tout le siège d'un évêché puisque les pour le départ de l'Isère qui est créé à cette époque le siège de l'évêché est à Grenoble et c'est effectivement Lyon et c'est effectivement Lyon qui là va reprendre vraiment je dirais la main sur l'autorité ecclésiastique de la région mais effectivement avant la révolution c'est Vienne qui a vraiment un rôle important et une autorité importante au moins sur on va dire les deux tiers de ce qui correspond aux actuels départements de la Savoie et de la Haute-Savon c'est très net Est-ce qu'à Lyon il y a toujours le titre de Prima des Gaules Exact oui effectivement le Bargevec de Lyon est toujours Prima des Gaules c'est un lointain écho au fameux diocèse de Dioclétien que je vous ai évoqué tout à l'heure qui je vous ai dit que en gros la France était séparée à peu près en deux en deux parties la France du Sud c'est le diocèse des sept provinces la France du Nord c'est le diocèse des Gaules dont la capitale était Lyon voilà donc l'Oudunum effectivement donc il y a une certaine continuité là aussi c'est intéressant de voir qu'il y a des titres des prérogatives voire des découpages qui sont tout simplement hérités de l'Antiquité alors voilà il y a cette question aussi des titres de prince ou comte que certains que certains évêques de Savoie détenaient effectivement l'évêque de Genève était titré prince et de fait comme on va dire je dirais un bon tiers de l'actuelle France comment dire les territoires qui se situent donc à l'est de la France faisait partie de l'Empire Genève compris et donc son évêque était un des princes d'évêques de l'Empire et portait ce titre et les évêques de Moutier et les évêques de Saint-Jean avaient eux aussi des titres le comte évêques alors si je ne me trompe pas c'était pour l'archevêque de Tarentaise alors que l'évêque de Saint-Jean était lui prince et au XVIIIe siècle le roi de Piemont-Sardenne va prendre un peu ombrage de ses titres de prince et va surtout prendre ombrage des revenus que les évêques avaient et donc en fait il va y avoir des accords qui vont prévoir que l'archevêque de Tarentaise va être si ma mémoire donne comte de Conflans et l'évêque de Morienne sera prince d'Aigues Blanches c'est la contrepartie qu'on va leur donner au fait qu'on va leur retirer un certain nombre de revenus et de prérogatives temporelles qui détenaient encore à cette époque je commence par Gilbert après ça sera vous oui l'évêque de Belay s'est transféré un peu en Brasse et que bien petit l'évêque de Belay oui on a mis tous les évêques en résidence en plus on a la même chose en Chura les maîtres de Saint Claude il n'est plus à Saint Claude il est alors ce sommier mais c'est toujours les chefs de Saint Claude en titre effectivement oui je n'ai pas donné cette précision mais là on comment dire tout ça c'est lié aussi je dirais à l'importance démographique et économique de telle ou telle ville au sein et c'est évident que Bourg-en-Bresse c'est une localité qui est bien plus importante dans l'évêché de Belay que Belay lui-même évidemment mieux placé aussi géographiquement oui on peut remarquer que la province de l'Est était calquée sur le concordat qui existe dans l'ancienne province exact mais c'est Strasbourg effectivement étant donné que l'Alsace et la Lorraine faisaient partie de l'Allemagne entre 1870 et 1918 n'a pas connu les lois de la séparation de l'Église et de l'État et donc vit toujours entre guillemets sous le concordat de 1801 et d'ailleurs si vous avez un peu suivi l'actualité il y a une affaire qui a fait grand bruit je ne peux pas dire que ça a fait grand bruit parce que bon les médias n'ont quand même pas beaucoup parlé mais néanmoins Manuel Valls si je ne m'abuse a refusé la nomination de l'évêque de Metz qui lui était proposée par le Saint-Siège il a choisi le deuxième sur la liste alors que normalement l'usage veut que c'est le premier qui est choisi qui est choisi sur la liste ça a joué effectivement pour un certain nombre de diocèses dont justement le fameux diocèse de Chambéry encore une fois si Rumini et sa région sont restés au diocèse de Chambéry c'est principalement à cause de la présence d'un petit séminaire que l'archevêque de Chambéry ne voulait pas lâcher à l'évêché d'Annecy oui Christian pour Strasbourg on peut remarquer aussi qu'il y a un évêque pour deux diocèses le haut-main et le bas-main deux départements deux départements exact il y avait une autre question dans le fond il y a eu une convention en fait qui a été signée entre les deux évêchés officiellement sur la carte si vous voulez Rumini dépend du diocèse de Chambéry mais pastoralement elle est rattachée au diocèse d'Annecy c'est une petite subtilité là aussi c'est la particularité de ces deux régions qui sont la région de Rumini la région d'Ugine le Val d'Arlé qui ont des statuts un petit peu complexes c'est à dire ils font partie d'un diocèse mais en même temps c'est l'autre qui le dessert oui peut-être oui c'est possible je ne sais pas cette particularité a une conséquence notable en tant qu'ancien d'Ugine le denier du culte s'acquittait à Montier d'autres il y a une petite enclave à un moment que le président de Carte qu'est-ce que ça présente ? alors il faut me dire laquelle parce que ça c'est ce qui correspond au territoire de la République de Genève qui va être annexé par la République française en 1798 alors que tous les territoires qui se trouvent autour à partir de 1792 appartiennent enfin ont été annexés par la France donc en 1798 ces trois petites enclaves qui comprennent Genève et bien vont être rattachées à la France ça va d'ailleurs être la seule période entre 1798 et 1815 où Genève va faire partie de la France non il s'agit à l'est à l'est ça y est c'est en train de m'échapper voilà c'est ça Jussie à l'ouest et Penet à l'est qui sont qui sont des territoires actuellement pour les deux les deux enclaves qui se situent sur la gauche qui sont actuellement dans le canton de Genève et pour la partie qui se trouve à droite qui sont actuellement en Haute-Savoc mais qui depuis le depuis le comment dire depuis 1535 et depuis l'époque où l'évêque a été chassé de Genève et bien ces petits territoires constituaient la république de Genève c'est à dire les quelques territoires qui dépendaient juridiquement et politiquement de Genève et qui donc étaient calvinistes pas de frontières avec la Suisse Suisse qui n'existe pas réellement disons avant 1815 d'autres questions je crois que nous avons fait un peu le tour de la question donc il me reste à vous remercier pour votre attention merci Merci.